Nous avons fait une étude sur les tendances d'attaques en fait dans les six derniers mois et ce qu'on conclut, ce qu'on voit quand même c'est que dans plus de 50% des cas les attaques se dirigent vers des vols d'identité et d'ailleurs il y a eu d'autres études en fait qui démontrent que justement l'identité est un élément très très faible et que beaucoup d'attaques en fait se passent via l'attaque d'identité. Disons que pour nous la stratégie qu'une société doit implémenter pour vraiment protéger soi-même contre des attaques c'est vraiment être sûr que les identités sont protégées et il y a encore beaucoup de sociétés qui ne le font pas parce que disons historiquement des sociétés ont toujours investi dans ce qu'on appelle du « perimeter security » sécurité du périmètre mais on voit quand même que les attaques aujourd'hui sont beaucoup plus différentes et qu'il faut vraiment changer aussi un peu les outils de sécurité. C'est la tendance peut-être la plus flagrante qu'on a pu constater pendant les six derniers mois. Oui en effet on va bientôt sortir une étude sur l'authentification mobile ici en France. Les tendances qu'on voit sont bonnes dans le sens qu'on voit quand même que les responsables de sécurité, les SSI et les autres gens se rendent compte que l'authentification est un élément très important et on voit que plus que 95% des gens vont investir plus dans tout ce qui est authentification. Et d'ailleurs aujourd'hui souvent l'authentification se limite à ses propres employés. On voit quand même de plus en plus parce qu'on met des services à disposition des fournisseurs, des autres personnes, qu'on veut vraiment étendre le scope de l'authentification. Et je pense que vu qu'on voit que les attaques se dirigent surtout vers tout ce qui est identity theft, les identités, que c'est quelque part normal. Je pense aujourd'hui quelqu'un qui est dans un rôle de sécurité, utiliser un mot de passe, login, mot de passe classique, statique, c'est quelque chose du passé. Alors là on voit vraiment que j'étais même surpris quand j'ai vu les chiffres, qu'il y a tellement de volonté en fait d'élargir, vraiment de mettre de plus en plus en place ces systèmes d'authentification forte. Je pense que de plus en plus on veut rendre nos produits comme des services à nos clients et ça on fait à travers des partenaires. Un des exemples c'est récemment, depuis peu en fait, nous offrons un service de protection de VM, de données dans le cloud via le marketplace de Azure. Quelque chose qu'on a déjà fait ou qu'on fait déjà depuis des années avec Amazon Web Services et on voit qu'aujourd'hui les gens ils veulent aller vers le cloud parce qu'ils veulent être agiles, vite, ils veulent faire du bursting et en même temps ils veulent être très sécures. Et là avec cette solution là on leur permet vraiment de faire ça d'une façon secure parce qu'on garde le contrôle des clés chez lui tandis que les informations, les données restent dans le cloud. Et ça je pense que c'est quand même un élément ou une des nouveautés. Le produit n'est pas nouveau mais ce qui est nouveau c'est que depuis peu on le met aussi à disposition pour les clients qui sont dans le marketplace Azure et auparavant c'était uniquement disponible chez AWS. Alors on peut aussi répondre vraiment aux besoins de ces clients là. Merci. Merci. Merci.